Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er octobre qui se poursuit, 2020, 10h37, je reviens sur le débat, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, qui était un débat vraiment, honnêtement, moi je me sens endormi à un certain moment, vraiment ennuyant, où on n'a rien appris, Joe Biden a été capable de livrer un peu de son programme, Donald Trump n'avait rien à proposer, contrairement en 2016, où il avait un programme clair, net et précis, il n'y avait rien à proposer, vraiment du navigage, rien, rien de concret, aucune annonce, rien, quand tu dis rien, c'est vraiment, vraiment choquant, sauf celle, sauf le message de démoniser le système électoral américain, vraiment, vraiment bouleversant, que je vous donne mon opinion, c'est pas vraiment important, parce que de toute façon, on est dans le monde, nous autres, on est en français, il n'y a personne qui écoute ça aux États-Unis, nos chaînes, nos opinions n'ont rien, rien, ne comptent pour rien, parce qu'on ne vote pas, c'est pour ça que c'est important, quand tu suis un autre pays, puis ce qui se passe dans un autre pays, peu importe le pays, c'est important que tu ailles écouter les gens du pays, écouter le monde, écouter les médias, écouter les analystes, écouter les chroniqueurs, parce que c'est là où tu vas avoir une idée de ce qu'on pense, de ce qui se passe dans ce pays-là, que toi en France, tu commences à essayer d'analyser ce qui se passe au Québec, ça a plus ou moins d'importance, et vice-versa, ou peu importe, donc nos opinions n'ont pas vraiment d'importance, puis franchement, en n'ont vraiment aucune, ce qui est important de faire, c'est d'aller écouter les autres, et c'est pour ça que je vous dis, restez abonné, arrêtez de vous désabonner, même si vous pensez que ça ne vous plaît pas le message que je vous partage, parce que c'est important d'écouter ceux avec qui tu es en désaccord, c'est là où tu grandis, c'est là où tu deviens plus intelligent, c'est là où tu deviens plus fort avec tes arguments, moi c'est pour ça que j'ai une force incroyable, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui va le débattre avec moi, parce que j'écoute tout le monde, puis j'écoute ceux avec qui je ne suis pas d'accord, et c'est comme ça que tu te renforces, honnêtement, c'est un petit conseil que je vous donne. Maintenant, on s'en va avec Crown, que j'aime bien encore, et qui nous partage quelque chose qui nous vient du Washington Post, où on nous dit que la lutte en cage de Trump-Biden a attisé la perception mondiale d'un pays en déclin, embourbé dans le chaos. On voit les États-Unis qui sont au sommet avec la pandémie, qui trônent au sommet des morts, des cas, qui trônent au sommet de l'hécatombe économique, c'est pathétique ce qui se passe aux États-Unis, tout est en train de s'effondrer, les républicains et les démocrates n'ont rien fait pour donner un deuxième ou un troisième plan de sauvetage. Les États-Unis sont en plein déclin. C'est vraiment triste de voir ça, et c'est sous la plume de Rick Noak qui nous dit qu'il fut un temps où une grande partie du monde regardait la conduite du président Donald Trump avec un mélange d'inquiétude et d'amusement. Préoccupé par la politique américaine, mais satisfait de regarder le spectacle, ce temps est passé. La réaction mondiale au débat présidentiel de mardi a été sombre et inquiétante, et inquiète alors que les pays envisageaient à nouveau la possibilité de plus en plus réelle que le président américain puisse contester les résultats des élections de novembre, ébranlant les fondements de la démocratie et ébranlant l'économie mondiale. C'est Vladimir Poutine qui doit être content là-dedans. Bien que la présidence de Trump ait été définie par des moments de perturbations et de surprises, ce qui s'est déroulé mardi, soir, semblait toujours être un tournant en tant que monde en proie à la pandémie du nouveau coronavirus et à la tourmente politique qu'elle a provoquée. Les élections d'une superpuissance se sont déroulées avec chaos et dysfonctionnement. Dans une scène que les observateurs étrangers ont assimilée à un combat en cage, Trump a jeté le doute sur le système électoral américain et a dit qu'il y a un groupe d'extrême droite qui a approuvé la violence et que les organisations de défense des droits ont condamné pour la suprématie blanche de rester. Son adversaire, le candidat démocrate Joe Biden et le modérateur Christopher Wallace ont eu du mal à repousser. Pour beaucoup de gens qui regardaient de loin, cela ressemblait à un avertissement. Il y a maintenant de nouvelles règles. Pour les alliés traditionnels des États-Unis, le débat était un autre signe que quelque chose ne va pas vraiment dans un pays ou un système qui, bien que défectueux, ont servi de fort pour les autres. Les États-Unis ont toujours été un modèle démocratique, en particulier pour l'Allemagne, mais notre parti, notre patrie de la démocratie a emprunté une voie dangereuse. Stephen Burling, professeur de politique internationale à l'université de Rattisbonne en Allemagne, qui a récemment publié un livre sur Trump, un deuxième mandat de Trump, porterait gravement l'entente à ses normes démocratiques. On voit comment Donald Trump, je veux une parenthèse, sans faire de partisanerie, Donald Trump a utilisé le gouvernement, les services gouvernementaux, le ministère de la Justice à ses fins partisanes pour démoniser, harceler et congédier et même essayer d'emprisonner ou faire accuser des opposants politiques. C'est hallucinant, il a mené le combat comme ça, sans être capable de mener un combat politique, il a mené un combat despotique. Et c'est là où c'est inquiétant. Exactement le même livre qu'utilise la Russie, post-Union soviétique, qui n'a rien changé, qui est le même monde au gouvernement, le même monde qui gouverne, le même monde qui applique le même modèle de tyrannie avec Vladimir Poutine comme président. Donald Trump a comme idole Vladimir Poutine et veut amener ce chaos-là aux États-Unis et amener ce système d'intimidation envers tes ennemis politiques. Au lieu de débattre et essayer de prouver tes points, non, tu te mets dans ma route, tu ne te prosternes pas devant moi, tu es un ennemi du peuple et tu mérites de finir en prison. C'est complètement hallucinant. L'édition en langue anglaise du China's Global Times, un journal contrôlé par le Parti communiste, proposait une évaluation similaire affirmant que le débat montrait au monde des États-Unis divisé. Et chaotique, le débat a initialement fait trébucher les marchés mercredis, renouvelant la crainte que ce qui se passe en novembre ne pousse l'économie mondiale dans une spirale. Dans une note adressée aux investisseurs, l'économiste en chef d'UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, a déclaré que le principal point à retenir du débat était les attentes accrues d'un résultat électoral contesté. Pour les étrangers, la politique présidentielle américaine a longtemps eu un air de téléréalité, jamais plus que sous le président Donald Trump, mais beaucoup de gens ont vu ce qui s'est passé mardi soir comme quelque chose de plus alarmant. C'était dégoûtant, a lu le titre d'un article d'opinion dans le Globe and Mail du Canada. Les détails incipés du premier débat présidentiel américain de 2020 seront déballés et analysés pendant des semaines, a écrit le critique. John Doyle, insultes, interruptions, bruits, a écrit Nick Robinson, un journaliste de la BBC qui a animé le débat de l'année dernière entre le chef de l'opposition Jeremy Corbyn et le premier ministre Boris Johnson sur Twitter. Robinson a comparé le débat américain à un combat de rue comme plusieurs autres. Le premier débat entre les futurs dirigeants du monde libre était mieux adapté au colisée de la Rome antique ou à un combat en cage à Las Vegas selon l'Australien. Les observateurs étrangers ont vu le ton non seulement comme un showboating populiste, mais comme une preuve qu'un pays est en pleine déroute. Quiconque cherche une explication à la forme dans laquelle se trouvent actuellement les États-Unis la trouvera dans ses 90 minutes. Cela aurait dû être un débat politique, a déclaré mercredi matin le journal suisse de droite. Nous, Zurcher Zetung, au lieu de cela, la tradition a dégénéré en télé-réalité bon marché. Ce qui scintillait sur les écrans télévision était l'image d'un pays dans le chaos. Le débat malveillant reflète un pays qui n'est même plus capable d'avoir une discussion digne à poursuivir l'éditorial. Ce sentiment n'est pas nouveau. Ces dernières années, les sondages du Pew Research Center ont capturé une désillusion mondiale croissante à l'égard des États-Unis sous le président Trump. Les opinions des États-Unis parmi certains de leurs pères les plus proches ont glissé au niveau le plus bas en deux décennies, au milieu d'affrontements avec des partenaires étrangers sur la gestion par le président de la pandémie de coronavirus. Mais même parmi les critiques américaines, il y avait une hypothèse répandue selon laquelle les institutions américaines prévaudraient. Cette confiance a donné à d'autres pays la possibilité de regarder les États-Unis avec un clin d'œil traitant l'administration Trump comme un cirque qui ferait ses valises et quitterait la ville un jour. À l'approche des élections, les observateurs dans les capitales étrangères sont moins enclins à rire. Les actions de Trump ont soulevé la question de l'efficacité des freins et contrepoids du Congrès et des tribunaux en particulier qui sont censés empêcher les abus de pouvoir du président, a écrit de l'OTAN en Suisse. Ce mois-ci, citant de nombreux exemples de violations des normes démocratiques par Trump, le spectacle du débat semblait unir des observateurs aux allégeances idéologiques divergentes. Le chaos au sommet de la politique américaine reflète la division, l'anxiété de la société américaine et la perte croissante des avantages du système politique américain, a écrit sur Twitter, où Xi Jing, rédacteur en chef du Global Times de la Chine, le débat a été vraiment terrible, a écrit sur Twitter. Anna Soubry, une ancienne députée britannique, quelles que soient nos vues, convenons et promettons que nous ne laisserons jamais la politique britannique chuter à un tel niveau. À la fin de regarder le débat aux États-Unis, j'ai vraiment apprécié la culture politique en Europe et sa modestie, a déclaré mercredi Marcus Kemp, senior fellow à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. D'autres ont vu le débat comme un avertissement, et pas seulement à Washington. Quatre années de trompisme ont largement contribué à affaiblir l'une des plus grandes démocraties du monde, a averti un éditorial du journal. Le monde, c'est une leçon pour tout le monde. Trump a même réussi à semer le mécontentement dans au moins l'un des rares pays où sa popularité est à la hausse depuis son entrée en fonction. Sheikhar Gupta, fondateur du site d'information indien populaire de print, a tweeté « Trump tient le miroir pour des légions de ses fans en Inde » après que le président a soulevé des doutes quant à savoir si l'Inde et d'autres pays rapportaient des chiffres exacts de mortalité sur le coronavirus. Vous pouvez voir qu'il n'a aucun respect pour l'Inde. Oubliez toute affection, a écrit Gupta. Donc vraiment, un pays en pleine chute, vers une fin. Il y a toute chose à une fin. L'Empire américain est en train de connaître sa fin économiquement, politiquement, socialement. Vraiment. Wow. Toute une période, ça aurait pris Donald Trump pour mettre fin à l'Empire américain. Donc, on peut saluer peut-être Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada